Arcanium Rise of Akan est un jeu développé par Super Combo et édité par Rogue Game. C'est un jeu de stratégie sorti le 16 juin 2020 sur Windows. Arcanium Rise of Akan est un jeu de cartes roguelike captivant, vous plongeant dans les mystères du royaume d'Akan. Explorez des donjons générés de manière procédurale, combattez des monstres redoutables et collectez des cartes magiques pour améliorer vos compétences. Avec son gameplay stratégique et ses défis renouvelés à chaque partie, Arcanium Rise of Akan offre une expérience de jeu riche en rebondissements et en surprises. Salut Youtube, nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte. Un jeu qui s'appelle Arcanium. C'est un jeu de cartes roguelike, si je ne dis pas de bêtises. On va y jouer, j'avais déjà joué un tout petit peu, je crois que j'avais juste fait le tuto, mais on va recommencer depuis le début. Ça sera plus simple. On va jouer en mode aventure. Et puis voilà. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Après, il faut cliquer. Non. C'est bizarre. Il y a un bug ou quoi ? Jouer. Ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, est-ce que c'est parce que je n'ai pas de profil ? On sélectionne un profil. Ah, attendez. Mince, non. Attendez. Il faudrait que ce soit en français. Voilà, c'est tout. Après, s'ils veulent, on joue. Voilà. Ok. Donc faire le tutoriel. Parfait. Je vous mets sur l'écran. Et on est parti. Alors, des éclats d'ombra s'abattent sur le monde. Ici, vous apprendrez les bases du jeu. Ça marche. Arzu, notre monde se trouve à nouveau attaqué. Ombra, la lune sombre a soif de vengeance. Elle ne cessera de faire pleuvoir ces terribles éclats que lorsqu'elle aura anéanti la dernière âme de ce monde. La principe disait vrai. Je dois te faire pour protéger Arzu. Il n'y a pas de temps à perdre. Éliminons le mal de cette terre. Révélation de cases. La carte est constituée de plusieurs cases. Dissimulées au début de chaque partie. Pour révéler ces cases, vous devez vous trouver à côté d'elles. Ok. Cliquez sur une case adjacente pour l'activer. Dès que vous arrivez sur une case, elle est épuisée et révèle une nouvelle case adjacente au fil de votre progression. D'accord. Donc, on ne peut que avancer, en fait. Combattre, oui. Effectivement, je veux bien. Alors, comment ça marche ? Chaque héros dispose d'une jauge de PA. Elle s'en charge au début de chaque tour. Tout PA non utilisé sera disponible au tour suivant. D'accord. Chaque carte que vous jouez utilise des points d'action. Vous ne pouvez pas jouer une carte si votre héros n'a pas assez de points d'action nécessaires pour couvrir le coût de la carte. Pour jouer une carte, il suffit de la déplacer sur une des trois lignes. La carte de mêlée peut être jouée sur votre ligne. La carte à distance peut être jouée sur les lignes adjacentes. D'accord. Il est temps de se débarrasser de cette monstruosité. Attaquons-le en plaçant une compétence sur la ligne. Donc, Fante. Je peux perdre Fante. Il tient encore debout ou frappe-la encore. Donc, on a assez de PA. Donc, on attaque. Là, il y a eu un combo. La cible perd des PV lorsqu'elle subit des dégâts. Dès que les PV atteignent 0, la cible est détruite. Donc, ça, on connaît très bien. Je n'ai plus de carte. Il faut cliquer sur fin de tour. Ok. Donc, c'est plutôt classique pour l'instant. Attends, on peut voir. Tu vas mourir. Frappe double. Frappe multiple 2. Inflige 2 dégâts. Donc, 2 x 2. 4. Et inflige 4 dégâts. Elle est morte. Ça marche. La petite victoire. Alors, on gagne de l'or, 20 pièces et une nouvelle carte. Confère 12 boucliers. Double le bouclier si vous avez procédé à une fente ou une téléportation ce tour. Confère la furtivité. On va plutôt prendre héros. Voilà. Continuer. C'est parti. J'ai trouvé une nouvelle carte. Elle mènera au cours de l'aventure. Équipons-la. Donc, on y vient. Ok. Donc, ça, on connaît le système de deck. Voilà. Il faut arriver à équilibrer son deck. On voit que j'en ai 10 sur 14 ici. Donc, on ne peut avoir qu'un deck de 14 cartes. On verra plus tard. Je vois qu'il y a un ultimate. Bref, c'est le genre de choses qu'on verra après. Donc, ça, c'est là où on est. On va aller ici. On va y voir du dialogue. Donc, on a trouvé un héros qui s'appelle Aurora. Lorsque vous pénétrez, vous entendez du bruit de combat et vous précipitez pour apporter votre aide. Vous tombez sur une renarde pyromancienne en train de mettre le feu à ses furetteuses des forêts. C'est pour chasser ces horribles créatures à travers toute la forêt. Arrêtez donc de me regarder et attrapez plutôt ce truc pointu que vous avez dans les mains pour m'aider. Ajout de Aurora à votre équipe. D'accord. Donc, on est deux. Obstruction de combat. Lorsque vous révélez un combat sur la carte, un marqueur rouge est apposé sur la case hors combat adjacente. Vous devez gagner le combat pour libérer la case. Donc, je suis obligé d'aller tabasser lui pour libérer la case qui est ici. Donc là, il y a deux araignées cette fois. C'est parti. Laisse-moi tranquille, misérable. En tout cas, déjà, visuellement, les gars, c'est vraiment cool. En termes de jeu de cartes, c'est assez classique. Même si là, on va rentrer dans le... Comment ? En game design, on appelle ça l'USP. Donc, c'est la caractéristique principale du jeu. Et en fait, je vous l'explique juste après. On vous purifiera la corruption de cet endroit. Les effets de statut sont des conditions qui s'appliquent à une cible. L'effet est affiché sous son portrait. Vous pouvez apprendre davantage sur les effets de statut. Vous pouvez en apprendre davantage sur les effets de statut. OK. A chaque tour, les ennemis indiquent les effets qu'ils vont affliger. Dégâts prévus. Le cercle rouge à côté de vos points de vie indique le nombre de dégâts que votre héros subira une fois que vous cliquez sur le bouton fin de tour. OK. Donc, elle, elle va prendre 6 points de dégâts ce tour-ci. Donc, il faut faire attention. On voit que l'araignée attaque ici. L'autre araignée attaque ici. Donc, là, juste je fais un petit point sur l'USP qu'on appelle en game design. En fait, chaque carte de héros a un emplacement. Vous voyez, il y en a une à gauche, une au milieu et il y aura un à droite. Ou une à droite. Et en fait, il y a 3 cartes par personnage. Chaque personnage a ses points d'action. Donc, chaque personnage peut jouer ses propres cartes. Et donc, déjà, c'est un peu comme les héros dans Hearthstone. Sauf que là, on a 3 héros, en fait, à gérer. Dès qu'il y en a un qui a CP et qui arrive à 0, il tombe au combat. On voit qu'on peut déplacer, si on veut, les héros aussi. Mais ça, je pense qu'ils nous le réexpliqueront. On peut attaquer, vous voyez, en face. Mais cette carte a l'avantage d'avoir les triplettes de flèches là-dessus sur le 1. Ce qui fait que je peux aussi le lancer sur les cases adjacentes. Donc, je peux totalement focus l'araignée à côté. Et faire 4 dégâts sur la même ligne. Et du coup, je tape les 2 sur ce tour-ci. De toute façon, je suis obligé de prendre mes 6 dégâts. Je n'ai pas de carte de défense. Donc, on va attaquer ici. D'accord, elle a bougé carrément. Ok, ça, c'était... Bon, je ne savais pas. Juste, je sais à peu près comment c'est au niveau du gameplay. Mais je ne savais pas. Donc, cette fois, c'est elle qui va prendre les dégâts. Enfliger 8 points de dégâts. Je peux faire ça. Elle, elle n'a pas besoin de bouger. Donc, c'est tombé. Et on va brûlure. Attendez, brûlure, c'est quoi ? Brûlure, c'est un dégât élémentaire par unité à la fin de chaque tour. D'accord ? Donc, il vaut mieux la mettre sur lui. Et on est obligé de fin de tour. Donc là, il va prendre 6 points de dégâts. Et on est rebelote. Donc là, je ne peux pas l'attaquer. Malheureusement, j'ai deux fois la même carte. Inflige 4 points de dégâts dans la zone. Donc, ce n'est pas le mieux. On va faire 8 ici. Et on va faire calciner. Comme ça, il va prendre 5 dégâts au moment où je fais fin de tour. Et c'est gagné. Donc, on a vraiment le système de combat qui est en train d'être mis en place. Là, il nous manque un héros. On va sûrement débloquer dans pas longtemps. On va prendre un petit vol de bouclier. Tiens, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Donc là, on va récupérer l'entraîneur. Casse de vendeur. Des vendeurs de tous types. Le continent d'Arzu. Explorez le monde pour révéler leur case. Ils vendent des compétences, des artefacts, des objets ou des serviteurs. Enfin, vous pouvez acheter de nouvelles compétences auprès de l'entraîneur contre des pièces d'or. Ok. Finir une compétence. Ça coûte combien ? On faire 10 de bouclier et on faire 3 de brûlure. D'accord. Écho, qu'on faire 5 de bouclier. Ça, c'est quand même mieux. Et ça me coûte combien ? C'est ça que je me demande, en fait. Donc, j'en ai pris une, mais je ne sais pas, ça m'a coûté combien. Ce n'est pas très grave. On va voir. Donc, hop. On rajoute les cartes. C'est important. Et on a débloqué un nouveau héros. On peut relancer avec 50 pièces. J'en ai 132. D'accord. Donc, j'ai eu... En fait, c'était une compétence gagnée grâce au combat que j'ai sélectionné et pas le vendeur. Provocation. Qu'on faire 1 de puissance, qu'on faire 2 de brûlure. Inflige 12 dégâts, qu'on faire 3 de brûlure. Ça, c'est très très fort. Je vais prendre ça. Je vais me faire plaisir, les gars. On va prendre un petit rayon ardent en plus. Et puis, on se casse. Hop. On a trouvé un héros qui s'appelle Léon. Vous vous approchez un paladin à genouiller au bord de la route. Il surplombe sur une autre silhouette en armure qui ne bouge pas. Léon se retourne vers vous alors qu'une flamme embrasse son regard. Si vous chassez ces barbares corrompus, je veux en être. Je me dois de venger mon frère. Donc, on a un nouvel allié. Là, la case est bloquée. Donc, on est obligé d'aller sur le combat, évidemment. On va passer un petit peu les dialogues. Cataclysme. Lorsque la jauge de mona s'est pleine, toutes les cases de la carte deviennent progressivement des provinces de combat de boss pour forcer à affronter l'un de ces boss. Donc, la menace, elle est à 4 sur 30. Donc, c'est tranquille. Là, on a 3 cochons. On ne les connaît pas. Donc, on va découvrir un nouvel ennemi qui a 22 points de vie. Ce n'est pas rien, n'empêche. Et garde noire. Ça, alors, qu'en faut-il si nous approchons ? C'est vraiment de l'éclat. Quelqu'un a besoin d'un bain. Je vais laver les gants. Donc, changement de ligne. Ah, voilà. Place un héros sur un autre adjacent pour qu'il échange de lignes. Un changement de ligne coûte 1 PA au héros placé. D'accord. Les gars procèdent le mot provocation comme rouer de léon peuvent être utilisés pour rediriger une attaque sur vous-même. Il est utile de les provoquer les ennemis pour intercepter les dégâts prévus. Ok. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dégâts, apparemment. Pour faire du double ou si vous procédez à une fente ou une téléportation. Donc, on va lui mettre 4 points de dégâts. Lui, on va lui mettre le 12. On va le calciner. Ce qui va lui faire perdre pas mal de vies. On a... Ah. Je vais le mettre ici, lui. On a roué. Donc, lui, il est mort. Et ici, on fait en garde. J'ai 14 de bouclier. Elle a quand même pris des dégâts. Frappe multiple et... Vol de bouclier. Donc, on va vol de bouclier et frappe double. Il n'a plus qu'un bouclier. Un fiche 3 dégâts dans la zone. Provocation. Donc, il a 4 de bouclier. Ce n'est pas ouf. On va... On va... Faire les dégâts de zone, encore une fois. On va infiger 8 dégâts. Et on ne se sort pas trop mal, mine de rien. Il prend 14 points de dégâts, mais il tank pour elle. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est parti. Frappe multiple. Elle a son ultimate. Bon. Inflige 11 dégâts. Confère invulnérable. D'accord. Ça coûte 6 points. On va taper lui. Et inflige 5 points de dégâts. Bon, c'est un peu overkill, mais ce n'est pas très grave. Je vais faire ça. Boule de feu et c'est terminé. Éclair de givre. Conservation. Et inflige 10 dégâts. Frappe patiente. Ça coûte 2 points, quand même, mine de rien. Je prends la provocation. Je ne peux pas l'équiper. Tu as encore bugué, là ? Ah oui, parce que je ne l'avais pas encore dans le... Il n'y avait pas eu l'animation comme quoi je l'avais dans mon sac. Combat d'élite. Compétence passive. Les ennemis d'élite normaux et difficiles ont une compétence passive qui les rend plus compliqués à battre. Ok. Et il y a moyen de voir... Santé 25. Enfais, résilience. Dégâts, déchirement. Enfin, 5 dégâts dans une zone. Ok. Enfin, vas-y, go. Vite. Mettez-vous derrière moi. Nous devons liminer ces ennemis d'élite pour avancer. Je vais envoyer Valser. Vous pouvez compter sur moi. La jauge d'ultime. Chaque fois qu'un héros ou un ennemi dépense un PA, une unité de furie est ajoutée à la jauge d'ultime. Une fois que la jauge est pleine, le personnage a accès à une compétence ultime puissante qui épuise la jauge de furie et ne coûte aucun PA. D'accord. Alors, ce qu'on veut, c'est... 4 dégâts et on prend les dégâts sur soi. On fait fente. Attendez, ça fait quoi ? Je veux voir... Voilà, je veux voir ça. Fente, c'est changer de position. D'accord. Donc, on va se mettre au centre. Aïe. Ah mince. Ah non, j'ai fait une bêtise. Ok. En fait, c'est pas le personnage qui a... Quand tu fais provocation... Ah, ça, je trouve ça dommage. En fait, quand tu fais provocation, il va juste changer la ligne sur laquelle il attaque. Donc, si Léon, là, c'est ce qui s'est passé, si Léon, je le mets au milieu après sa provocation, du coup, c'est plus Léon qui prend, mais c'est Milady. Parce que le mec va attaquer cette ligne-là. Ah, c'est quelque chose, hein. On va essayer de focus. Je préfère que ce soit Milady qui prenne les dégâts. Ok. De toute façon, je peux rien faire de plus. Ok. Donc là, il prend 7. Lui, il fait rien du tout. Trappe multiple et frappe multiple. Donc, je lui mets que 8 points de dégâts, c'est un peu dommage. C'est pas grave. On va s'organiser. Ah, mais non, il fait x3 x3. D'accord. Confère brûlure. Moi, je préfère buter d'abord les ours. Écho, c'est quoi ? Remplace cette carte dans votre main après l'avoir jouée. Vous pouvez la jouer à nouveau dans le même tour. Mais non, en tout cas, oui. Ah ouais. Donc, confère 6 de bouclier. Et... Ok. Impliche 3 dégâts dans une zone. Donc, c'est parfait. On va chrono-bouclier. Est-ce que je... Ça vaut le coup. Ouais, allez. 10. Donc. On a... 4 dégâts dans la zone. 8 dégâts. J'ai pas assez. Donc, on va lui remettre encore. Je vais me déplacer. Et on va lui mettre quelques dégâts. Je vais... Ouais, non. C'est chaud. Fente. Ok. Et... Provocation. Fin de tour. Normalement, ça devrait être... Là, j'ai l'ultimate sur le prochain tour. J'en ai 2 M2. Confère 2 immunités d'exhaustion. Donc, clairement, voilà. Et ultimate. 10 points de dégâts. Il en prend combien ? 4. Donc, on va mettre sur le loup. On prend ça. Est-ce que j'ai 3 dégâts dans une zone ? Donc, c'est parfait. Il y aura 6 HP. Je peux le buter. Voilà. Nickel. Parfait. Eh bien, ça se joue bien, mine de rien. Les artifacts sont les cartes d'équipement puissantes qui peuvent être équipées et retirées à tout moment et confèrent de bonus à vos héros et les rendre plus forts. Ok. Fauchat. Confère 1 de contre-coup lorsque vous jouez une carte nature ou lumière. D'accord. Je ne suis pas sûr que ça m'aide beaucoup, mais... Choisis une des récompenses. Ah, d'accord. C'est l'artefact. Un fiche 3 dégâts de lumière à tous les ennemis au début de chaque tour. Non, mais c'est trop fort, ça. Fichez une carte lorsque vous jouez un serviteur. Non, non, je prends ça. C'est ouf, t'es fou. Tous les tours, ils prennent 3 points de dégâts. Bon, ça ne paraît pas être très énorme, mais n'empêche, si le combat est dur, ça fera beaucoup, beaucoup de dégâts. Un fiche 4 dégâts dans une zone. Confère 6 de bouclier. Renfort confère 9 de bouclier. Pas mal. Comme c'est un tank, autant... Vous obtenez des essences en gagnant des combats en cours de votre aventure. Lorsque votre groupe a obtenu 5 essences, vous pouvez améliorer les PA d'un héros. Le combat ordinaire rapporte 1 essence, le combat d'élite 2 essences, et les combats d'éclat 3 essences. D'accord. Restaurer 30 points de vie à tous les membres du groupe. Plus une nouvelle pioche. Ah, on peut avoir 3 cartes, c'est ça ? Par pioche. Ah, c'est pas mal, ça. J'avoue, je n'ai jamais vu ça dans un jeu de cartes. Je suis chaud pour que ce soit elle qui ait... Ou alors que je rends 30 points de vie à tout le monde. On va prendre 30 points de vie. Comme ça, on est full live. Pour le mini-boss, on va équiper ici l'artefact. On va l'équiper aussi. Un fiche 3 dégâts de lumière à tous les ennemis au début de chaque tour. Non, mais c'est trop fort. Élémentaire sanctuaire. Priez vos esprits et recevez des améliorations permanentes pour vos héros. D'accord. Dans un sanctuaire, vous pouvez choisir une bénédiction parmi 3 de la même couleur. Les bénédictions sont de puissance et fait qui s'appliquent à tout votre groupe pour le reste de la partie. Vous pouvez interagir avec les icônes. Ok. Place une carte colère dans les pioches de tous les héros au début du combat. Confère le déchirement à tous les ennemis au début de chaque tour. Et confère un de force à tous les héros au début de chaque tour. On va faire déchirement. Et on est bientôt au boss. Visiter la capitale. Restaurer les 20 points de vie. Bon, je n'ai pas besoin. Améliorer une carte. J'ai combien ? 240. Du coup, on va faire frappe de multiple là. Allez, c'est pas mal. C'est parti. C'est-à-dire qu'on y est. Purifions cette terre. C'est parti pour le boss. Normalement. Si je ne fais pas de bêtises. Combat d'éclat, facile. Ok. Donc santé, il est à 70. Vos débris jonche sur les rues. Les états des marchands sont renversés. Des portes sont enfoncées. L'iscar défendait si bien cette région auparavant qu'il est choquant de voir le commandant ronger par la corruption. Vous devez reprendre le contrôle de cet endroit pour rendre leur habitation aux réfugiés. Vous ne touchez pas à l'avant-poste. Il sera disponible après le combat. Déverrouillez un oracle. Mais le full sable, l'iscar, gagne une mutation de gigantisme. Ah oui, non. Vous mettez le feu à l'avant-poste et combattez. On va plutôt mettre le feu. Le but, c'est surtout de voir le combat. Ok. Donc en plus, il n'est même pas tout seul. Morture X. Lorsqu'un serviteur attaque, le détruit et confère impuissance. Cet addition est immunisé contre interruption, entournissement, attraction et remplacement. Dichirement réduit. Tous les boucliers reçus de 50% ne se cumulent pas. Ah mais c'est ultra fort ce que j'ai pris. Là par contre, il prend 12 points de dégâts. C'est pas ouf. Donc on va prendre 8. Et puis je vais me remettre un peu plus aussi. Il y a quelqu'un qui a un bouclier ? Non. On va essayer de défoncer l'araignée. 4 points de dégâts, c'est bien. Hop. Et. Hop. Donc il m'a empoisonné. Ouh. Là, ça me trouve, ça fait mal quand même. Mine de rien. Un fiche 6 dégâts en racinement. Un fiche 9 dégâts. Ok, il est sur le point de tomber. Donc on va faire la dégâts de zone. Comme ça, c'est fini. Je vais mettre bouclier. Les dégâts de zone. Et on peut passer le tour. Ok, ça marche bien. Je comprends ce que je fais. J'essaye de faire en sorte de toujours prendre le moins de dégâts possible. Par contre, je comprends pas pourquoi il prend 9 ici. Elle attaque tout le monde. 19 points de dégâts, c'est impossible. Je vais le calciner. Quoi ? Euh, ultimate. Je peux pas le mettre sur elle. Oh. Je suis dégoûté. Autant que ce soit elle qui prenne. Ah, j'ai l'ulti. Ok, ça s'est bien passé. Prochain tour, j'ai... 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 J'ai battu le boss. Ah, c'est ça en fait. Elle a fait une attaque de zone. Ok. Inflige 8 dégâts. Et... Grape-ne-cute. Boum. Victoire. Artefact. Vos cartes renforcent un PMA de moins. Affiche 50% de dégâts supplémentaires par ennemi qui vous prend pour cible. Confère 3 de puissance lorsque vous étiez votre compétence ultime. Préfère l'âme croisée. Provocation. Confère 12 de bouclier. Pioche de carte. Perder 3 PV. Je préfère celui-là. L'avant-poste. Restore 20 points de vie et continuer. On a sauvé le monde. Félicitations. J'ai terminé le tutoriel. Ok. Ils m'ont viré. Donc là, j'ai niveau de maîtrise 6. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Represente le total combiné des niveaux de vos héros déverrouillés. Dans collection. Ah d'accord. Et ça change quoi qu'ils montrent de niveau ? Ils ne nous ont pas dit. Ok, ok. On peut essayer de faire un petit peu l'aventure en décontracté. Tous les ennemis ont 25% de PV en moins. Les feux de camp et les auberges. Soit de 25%. Ouais, tranquille. On va le faire en décontracté. On va prendre les 3 mêmes qu'on avait. Par contre, non. Je préfère le mettre... Attends. Je préfère mettre Léon au milieu. En vrai. Donc, c'est parti. On va faire une partie pour voir ce que ça donne. On va faire plus d'IP vers votre groupe. Vous commencez avec 200. Vous faites une compétence au début de la partie. On va prendre un adore. Histoire, artefacts, bestiaires, boss. Ok, on peut voir tout ce qu'il y a. Ok. Ça, c'est les différents ennemis. Et le boss, c'est Aranax. Ok. On peut voir les compétences. Donc, pour pouvoir se spécialiser avec une équipe particulière qui serait plutôt privilisée pour la tuer. Nous devons neutraliser Akane. Détruisons ses éclats malfaisants jusqu'au dernier. Ok. Explorer 15 cases. On adore. Récompense. Ah oui, d'accord. C'est un objectif. La quête de monde. Waouh. Chasse au trésor. Améliorer 2 compétences. C'est mes quêtes, ça. D'accord. Combat d'élite, plus 1. D'accord. Plus 1, plus 1. Plus 1. Ok. Ici. Combat d'éclat. Un héritage, une compétence. Je ne sais pas où je dois aller, en fait, les gars. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah. Voir un peu la carte. En fait, on n'a pas le boss. Anador. Usir. Et terre calcinée. D'accord. Donc, j'ai choisi de commencer ici. Mais si je veux, je peux aller visiter les autres zones, en fait. Ok. Bon, on va commencer par un petit combat. Ah oui. D'accord. Donc là, il y a 3 ennemis directs. Alors. Il fait 3... Un frappe multiple 3, un fliche de dégâts. Donc, 3 fois de 6. Donc, c'est... C'est go. Je vais lui demander de m'attaquer. Je vais récupérer du bouclier. On va lui mettre 4 points de dégâts. Et une frappe multiple. Qu'on faire 2 de brûlure. Brûlure et brûlure. Donc, elle va prendre pas mal de dégâts, mine de rien. Ça ne retire qu'une unité. Ça inflige qu'un dégâts par unité à la fin de chaque tour. Donc, il va prendre 6, puis 5, puis 4, puis 3 au fur et à mesure des tours. Je vais quand même mettre la fente ici. Il reste quand même 5 points de dégâts, mine de rien. Donc là, je peux terminer le loup. Normalement. Avec ça et ça. Ensuite, 4 dégâts, provocation. Et ils font aucun dégâts. Donc, autant essayer de les attaquer. Ah, lui, il va prendre... Oui, ok, il prend 11. Donc, si je lui mets 8, il prend 7. Il lui reste 1 PV. Et là, je fais 4 dégâts dans la zone. Je pense que je peux faire ça. Rouer. Comme ça, il prend le focus. Je mets les dégâts. On frappe. On frappe. On frappe. On ultimate. Et on... Et on... Là, je lui ai mis la sauce de ouf, les gars. J'ai quasiment tout claqué. Et c'est fini. Bon, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bot, les gars. Parce qu'en vrai, on a vu le gameplay. C'était ce qui est quand même de plus intéressant. Je ne veux pas non plus que la vidéo, elle fasse 40 000 heures. Donc, combat d'élite. Parfait. On fait un petit combat d'élite et puis on va s'arrêter là. Après, c'est vraiment de la survie. C'est des combats, de l'amélioration et tout. On a un peu tout vu. En vrai, il y a des artefacts très intéressants qui sont très puissants. On voit qu'on peut choisir nos propres héros. Qu'on va pouvoir débloquer aussi d'autres héros au fur et à mesure. Ça monte en niveau. Je ne sais pas, ça sert à quoi de monter en niveau. Mais en tout cas, on peut le faire. Donc, c'est plutôt... Plutôt sympa. Je vais prendre la provoque ici. Et je vais mettre 6 de bouclier en plus. Là, je vais faire boule de feu sur le loup. Et on va le calciner un petit coup. Ok. Donc, on finit ce combat. Et puis, on va mettre fin à cette découverte. C'est déjà bien. On a vu à peu près tout ce que le gameplay nous propose. Maintenant, c'est le gameplay dont je parle. Voilà. Après, tout ce qu'il y a à débloquer, si je dois faire une vidéo où on doit voir tout ce qu'on peut débloquer, j'en ai pour 10 heures. Donc, ce n'est pas le propos. Comment on va faire ici ? Je vais lui mettre ça. Je vais le recalciner. Je vais prendre le focus ici. Je vais me remettre. Comme ça, je prends 0. Bon, là, je prends 14 points de dégâts, mine de rien. Et 3. Donc, elle tombe. Oh là. C'est quoi, ça ? PV de tonneau. Terracer des ennemis pour exposer et détruire le tonneau explosif, enfin réduire le camp ennemi en cendres. Vainc des ennemis pour atteindre le tonneau pendant un tour. Ah oui, d'accord. Euh... Ok, je m'en sors vraiment bien. Ok, je m'en sors vraiment bien. Interception. Attends. C'est quoi l'interception ? Pente, confirm bouclier. Dégâts de zone, dégâts de zone. On va faire dégâts de zone. Comme ça, on se met bien sur le tonneau. Là, je peux détruire. On va d'abord le terminer, lui, en vrai. Et le tonneau, on le termine au prochain tour. Voilà. Piocher une carte la première fois, vous jouez à distance dans un tour. Piocher une carte lorsque vous infligez des dégâts critiques, inflige 3. Bon, on va reprendre ça. C'est très fort. Neutre flamme infernale. On va faire 3 de brûlure dans une zone. Ça, c'est bien ça. Donc, on récupère. On va équiper un peu tout ce qu'on peut. Artefact. Voilà. J'ai envie de faire un petit dernier combat, quand même. Mine de rien. Pile de carte. Pour milady. Ouais. Ok. C'est parti. Ça chauffe trop pour vous. Je vous conseille de décamper. Ok, ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Je vais le bourriner, lui. On a provocation. Dégâts de la zone. Dégâts de zone. Pente. Clac. Clac. C'est bon. Ça se joue bien, en vrai. Quand on pense... Quand on y pense bien. 4 dégâts dans la zone. On va faire... On va faire ça. Déjà, je prends 0 et la 4. On va faire dégâts dans zone. Renfort. Réduire 1 de PA. Le coût de cette carte pour chaque ennemi qui vous cible. D'accord. Ah, il n'est pas tombé. Par contre, je vais plutôt attaquer là. Ok. Rayon Gamma. 4 dégâts provoquent. Et c'est terminé. Stylé. Vraiment, vraiment stylé. Ça se joue très, très bien. Je voudrais voir un combat d'éclat. Ce que c'est. Combat d'éclat. 140 de vie. Vous maîtrisez votre adversaire. Interrogez après le combat. Débrouille un oracle. Mais le chef de Meut Fenrir gagne une mutation. Crâne robuste. On va faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est face à un boss. Enfin que vous serez dans cette forêt. Ma Meut vous observera après. À attaquer. Dès que je mettrai la main sur Akane, il passera à table. En attendant, je vais vous entamer. Un amus bouche avec vous. Ok. Alors. Ça rigole pas là, ce combat là. Et on va pas rigoler. Provocation, garde. Provocation, garde. Fente, confère, bouclier. Donc on va lui mettre 10. On va taper de zone. Et brûlure, x2 ici. On peut pas faire x2, c'est pas grave. On garde. J'ai bien 3. Donc on va lui mettre tout sur la tête. Un fiche 3. Provocation. Donc la provocation, on va la mettre là. On fait ça. boule de feu. On la met là. Putain. Ah, elle va prendre 22 points de dégâts quand même. J'ai l'ultimate. Ah, dommage. Autant mettre sur le boss alors. Quoi que lui, il met combien ? 6 points de dégâts. Je le mets sur le boss. Oh non. Ok. Ça va, j'ai fait une bêtise, mais ça va. Ah, par contre, elle, elle a pris trop cher au roi. Elle a pris 22 points de dégâts. 14, 12. Ils ont une ultimate en plus. Putain, mais j'ai pas de provocation là. Comment ça se fait qu'il prend 21 ? Ah, c'est à cause du poison. Ultimates. Ah, il est root. Ah, mince. Elle prend 27, là. N'importe quoi. Dommage. Inflige 8 points de dégâts. Ultimate. T'as mis que 1 point de dégâts. Faiblesse, malus, mineur. Réduit les dégâts ennemis. Enfin, figé par 1. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, je peux quand même la faire tomber. J'ai l'ultimate qui tombe. On prend la place. Ah, il va se mettre du bouclier, là. Ah, je peux faire rien faire de plus, hein. À part faire ça. Elle est KO. C'est quoi, ça ? D'accord, il y a un ennemi qui vient de pop et il faut le défoncer avant qu'il se barre. Ok. Je suis même pas sûr de pouvoir le vaincre, hein. Donc, on va faire du bouclier. Provocation. Dégâts de zone. Il lui reste 43 PV. Euh... On inflige 3 dégâts à fente. Ensuite, on lui inflige 2 fois 2. Et on se rebouge. C'est parti. Euh... Il faut à 3. 4 dégâts. Provoke. 4 dégâts dans la zone. Ultimate. Il y a trop. J'ai encore 3. Donc, on va faire... 1, 2. On repart. On fait ça. Attaque. Attaque. Ultimate. Léon, il revient. Et il fait 3 dégâts de zone. Let's go. C'est battu. Victoire. Donc, j'ai un artéfact. C'est sans 1 PV par 4 unités de bouclier sur vous à la fin du tour. Confère 1 de force supplémentaire lorsque vous jouez une carte élémentaire. Confère 2 de bouclier lorsque vous jouez une carte d'arcane. Ok. Et une compétence. En garde plus. En fiche de douce dégâts. Si l'ennemi vous prend pour cible. D'accord. C'est pas mal, ça. Contre-attaque. Récompense. Restaure 20 points de vie. Et continuez. Améliore une carte. Transmutez. Une compétence. Derraine rareté supérieure. Boulle de feu. Alors, on va prendre celle-là. Ça me paraît beaucoup mieux. Elle. Ensuite. Un artefact. Une compétence. Contre-attaque. Toucher. De toute façon, on va faire la pause ici. Parce que ça fait déjà 45 minutes, mine de rien. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Cette découverte. Moi, je me suis bien amusé. C'est Arcanium. C'est un jeu de cartes roguelite. Alors, je ne sais pas ce qu'on débloque. Ils disent que c'est roguelite. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une progression globale dans le jeu. À part le fait de débloquer de nouveaux personnages. De nouveaux builds, du coup. Mais je ne crois pas qu'il y ait des... Genre, commencer avec plus de vie. Ou commencer avec des points d'action en plus. Ce genre de choses. Je n'en suis pas si sûr. Donc, à vous de le découvrir lorsque vous ferez le jeu. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. C'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Allez, salut.